Bonjour Jean du Cancer. C'est la troisième fois que je l'ai fait. En ce moment, même si c'est un tirage intemporel, on est dans la période rétrograde de Mercure. Donc, c'est le troisième enregistrement que je commence. J'ai été un peu parano tout le long. Est-ce que c'est les messages qui voulaient sortir qu'il n'était pas le bon moment? Est-ce que je ne le disais pas? Je ne sais pas. Donc, Cancer. Super parano tout le long. Donc, on fait l'oracle. On fait l'oracle avec l'oracle Isabelle Serre. Pour savoir d'où vous venez, où vous en allez. Très cute. Très cute, mais pas tant que ça. Prise 2. Pas très cute. Abandon familial. Peut-être dans cette vie-ci, peut-être dans une autre vie. Parce que ça, on commence toujours par le tirage vie antérieure. Tirage bleu. Isabelle Serre. Donc, abandon familial. Peut-être dans cette vie-ci, vous avez été abandonné quand vous étiez jeune. Ou en ce moment. Parce qu'on peut se faire abandonner à tous les âges. Ou dans une vie antérieure qui fait que ça se répercute maintenant dans votre vie. Vous vous protégez beaucoup par rapport à ça. Fait que peut-être que vous ne laissez pas entrer facilement les gens dans votre vie. Amoureusement, amicalement, professionnellement. Peu importe. Dans votre vie, j'ai l'impression que vous êtes vraiment très gardé. tellement que ça fait, c'est que ça attire justement. Vous avez tellement peur. Puis abandon familial avec cette carte-là, ça veut dire que peut-être que vos parents, leur relation était pas... Il y en a un des deux qui trompaient l'autre, puis c'était su, puis ça continuait. Fait que peut-être que, justement, vous essayez tellement de vous protéger pour pas que ça vous arrive que ça vous arrive dans cette vie-ci ou dans une autre vie. Fait que dans ce temps-là, ça veut dire que vous avez encore plus l'impression qu'il faut vous protéger, que vous avez encore plus peur que ça vous arrive. Fait que dans ce temps-là, c'est exactement ça que ça attire. Parce que de quoi on a plus peur, c'est ça qu'on attire le plus, pour que ça devienne une leçon dans notre vie. C'est fait comme ça. Comme une espèce de carrément. Fait que ça ici, c'est libération énergétique. J'ai peur que ça l'arrête tout seul. Donc, vous êtes en train de vous transformer. Fait que ça, c'est une super bonne nouvelle. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train d'essayer de retrouver de l'harmonie. Essayez de retrouver une balance. Ah, mon Dieu, vous êtes vraiment fait de monter. OK. Vis-à-vis la tromperie et l'adultère, vous êtes fait trahir. Je pense que c'est ça, peut-être, qui a tout déclenché, le fait de vouloir regarder de près pourquoi ça vous arrive, comment ça se fait que ça vous arrive. Est-ce que c'était par rapport à votre famille? Oui, probablement. Puis, vous voulez transmuter ça, vous voulez changer ça pour avoir de l'harmonie dans votre vie. Parce que bon, je comprends qu'on est des âmes recyclées et qu'on vit plusieurs fois, mais dans cette réincarnation-ci, on ne vient qu'une fois. Je veux dire, vous n'allez pas mourir le même matin et tout de suite être recyclés dans le même corps. Ça ne marchera pas comme ça. Ça se pourrait, mais ça serait comme un zombie. Fait qu'on ne veut pas ça non plus. Donc, là, on va faire le chakra du cœur pour savoir qu'est-ce qui s'en vient côté cœur ou peut-être aussi comment guérir ça. Parce que transformation énergétique, c'est quand même pas vague, mais c'est un peu vague. C'est comment transformer énergétiquement ça. C'est sûr qu'il faut regarder de près pourquoi vous vous sentez comme ça, pourquoi vous vous protégez tellement. Pourquoi on se fait assommer par des cartes. OK. Wow. Ah, très cute. Ben oui, pis non. Encore une fois. Trahison. Trahison. Harmonie, là, c'est une balance, hein. C'est la balance. C'est comment bien harmoniser sa vie s'il faut être balancé. Pis c'est ça que je vois ici, c'est qu'il y a comme un gros débalancement. Blocage matériel et financier. Est-ce que la personne qui vous trompe fait de la manipulation financière? Fait des menaces financières? Ça se peut très bien, là. Quelqu'un qui vous dit, ben non, mais tu peux pas me laisser? Tu peux pas me laisser? Tu vas être dans la rue? On a une maison? Non, non. Je te séparerai pas. C'est à moi la maison. On séparera pas ça. Les enfants, whatever. Ça, ça fait toujours des beaux blocages. Peut-être aller voir peut-être quelqu'un qui connaît beaucoup les finances ou un conseiller financier qui pourrait vous dire par rapport à votre emploi, si oui, c'est faisable de déménager. En tout cas, c'est clair qu'il faut que vous fassiez de quoi, là. C'est clair. Mais au moins, pis ça, je le remarque avec les couleurs, des fois quand, en tout cas, il y a un tirage que j'ai fait, c'était tout gris. Pis là, s'il y a vraiment comme plus de balance, il y a du gris, il y a du rose et il y a un peu de bleu. Espoir. Ton homme-sœur n'est pas prête. Donc, ça, ça veut dire que, comment je lis maintenant, là, ça veut dire qu'on se lance pas tout de suite dans une autre relation amoureuse. On s'est fait tromper. On guérit la blessure. On essaie de comprendre pourquoi. Pis on essaie d'être bien avec nous-mêmes. Pis après avoir essayé, on devient bien avec nous-mêmes. Pis là, on se lance dans une nouvelle relation. Sinon, on va amener le bagage émotif de cette relation-là dans la nouvelle. On veut pas ça. On guérit toutes nos blessures, pis on trouve quelqu'un qui a de l'allure. Changement positif dans une relation existante. Surtout, j'ai comme un feeling tel qu'on parle qu'il y a des enfants, il y a quelque chose de familial quand même, là. Une fois le moton passé, une fois qu'on a exprimé notre colère, pis que si on se sent mieux avec nous-mêmes, là, c'est le temps de pardonner, de pardonner à l'autre, de se pardonner à nous, et de passer à une autre vibration, à passer à une autre émotion quand on parle de cette personne-là. J'ai l'impression que vous n'êtes pas repris ensemble, mais un peu. Je sais pas si vous avez des acquis ensemble, ou une famille, pis que, tu sais, vous aurez pas le choix. C'est ça l'affaire. J'ai comme le feeling que vous aurez pas le choix d'être... Ok, le pire, c'est que les deux tirages qui ont pas marché, le cancer, c'est comme si j'avais fait... Oh my god, je pense que c'est ça. C'est comme si j'avais fait les autres personnes qui sont incluses là-dedans. J'ai fait le tirage de la personne avec qui votre personne vous a trompé. C'est littéralement ça. Oh my god. En tout cas, c'est pas une personne qui veut du mal, c'est pas une personne qui vous en voulait à vous. C'est une personne qui vit un petit peu dans la superficialité, d'après les quatre. On juge pas, mais c'est ça pareil. Il y a beaucoup de superficialité. Pis c'est quelqu'un qui... pas qui s'en fout, mais qui s'en fout, tu sais, qui se dit... Ah, mais c'est pas moi qui t'en fout pis c'est l'autre. Fait que, tu sais, c'est pas mon karma, c'est pas moi qui le fais. Pis c'est ça que je disais dans le message, c'est que la personne... C'est un couple que tu détruis, là. Oh my god, je pense... Les groupes chrissons, c'est vraiment ça. J'ai fait les autres versions. J'ai fait les autres personnes. Fait que c'était pas les bonnes... Oh my god. Fait que c'était pas les bonnes personnes... Les personnes que je tirais, dans le fond, c'était pour vous que je le faisais. Mais ça aurait été d'une autre vision, fait que ça aurait pas été aussi clair. Oh my god. Oh, c'est fucking... Confusion. Laissez faire le une minute que je viens de dire, là. C'est juste moi qui viens de réaliser quelque chose d'un petit peu comme... Formation, apprentissage. J'ai l'impression que le blocage matériel et financier, ça va vous pousser à peut-être aller voir... Ça, c'est une mission de vie. À pousser à aller voir qu'est-ce que vous, vous voulez faire dans votre vie. Comment devenir automa... Automatique. Wow. Mercure. Comment devenir indépendante financièrement. Fait que j'ai l'impression que soit vous allez retourner à l'école ou vous allez apprendre quelque chose par rapport à un nouvel emploi, mission de vie, par rapport à qu'est-ce que vous voulez vraiment faire, qu'est-ce qui vous allume vraiment, qu'est-ce qui allume votre âme. Pis ça, ça va vous rendre indépendante ou indépendante. Je pense que je parle avec madame. Pis... Super bonne nouvelle. Le conquérant de la guérison. This... This too shall pass, là. C'est ça. Ça va passer. Là, comment vous êtes comme... Je suis pas capable d'en revenir. Vous allez revenir. Peut-être aller voir quelqu'un pour en parler. Hum... Il y a une confusion. Il y a une confusion par rapport à votre mission de vie. J'ai l'impression... C'est mon... C'est mon chien qui boit. C'est pas un super beau son, je suis désolée. Hum... J'ai l'impression qu'il y a une confusion par rapport à ce que vous voulez faire. Peut-être que... Vous vous dites... Ah, j'ai été abandonnée par ma famille. J'ai été abandonnée par mon chum, whatever. Pis c'est ça que j'aimerais faire. Peut-être pas. Tu sais, des fois... Qu'est-ce qu'on pense qu'on est supposé de faire, c'est vraiment pas ça. Mais c'est comme un dérivé de... Allez voir... Dans quoi vous êtes bon. Dans quoi que vous êtes bon. Pis comment allier ça avec quelque chose qui vous fait peur. Allez voir... En astrologie, on appelle ça le North Node. Et le... Le... Le node du Nord. Node... J'ai haut... Pôle, je pense. C'est le... Pôle Nord. J'ai peur que si je ris, ça va bouger pis ça va arrêter la caméra. Fait qu'allez voir le North Node et votre South Node. South Node... Ok, je sais pas si c'est comme en français là. Google Translate là. Bon. South Node, c'est qu'est-ce que vous avez fait probablement toute votre vie. Ou est-ce que vous êtes super confortable. Parce que dans les vies antérieures, c'est ça que vous avez vécu. North Node, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. C'est qu'est-ce que pour... Balancer votre karma. Pour balancer vos dettes... Ah! J'ai chaud pour vrai. Pour balancer vos dettes karmiques. C'est ça qu'il faut équilibrer. Fait qu'allez voir le North Node et le South Node. South Node, vous allez faire comme... Ah, c'est vrai, j'ai fait ça toute ma vie. Pis North Node, vous allez faire comme... Ah! C'est ça qu'il faut que je fasse. Pour balancer mon karma et pour faire ma mission de vie. Chose des certaines. Conquérant de la guérison. Vous allez passer à travers ça. Pis là, concentrez-vous sur vous. Pis arrêtez de penser aux deux autres qui sont en train de se... Froliquer dans les autres. Bon. Pis, vous allez apprendre beaucoup. Mais je vous le dis. Qu'est-ce que vous pensez... Que vous allez faire de votre vie. Ça sera pas ça. Ça va être comme une surprise. Ça va être comme un... Ah! Ah ouais, j'ai... J'ai comme envie de faire ça. Hey! Cancer! On a été capables! Yay! J'espère que le message se rend. Si oui, un petit commentaire pour me dire... et bonne journée! Bonne journée!